La présidente de la réserve fédérale américaine, Janet Yellen, s'est adressée en ces termes à l'Association nationale pour l'économie des affaires. Un resserrement monétaire trop rapide serait inapproprié de la part de la banque centrale sous prétexte de ne pas avoir où va l'inflation. Cela pourrait même anéantir toute possibilité de croissance économique. En revanche, un mouvement trop lent serait également contre-productif. Le dollar a grimpé en flèche suite aux propos de Mme Yellen pour ensuite rechuter. A Wall Street, les actions ont également connu une hausse. Les analystes estiment que le mouvement montre bien que les marchés restent perplexes après le message de la Fed. La réserve fédérale américaine a augmenté ses taux d'intérêt deux fois en 2017. Elle a maintenu ses taux plutôt stables la semaine dernière et a publié des prévisions qui montrent que les hommes politiques attendent une nouvelle hausse d'ici la fin de l'année. L'indice principal des dépenses de consommation personnelle est l'indicateur privilégié par la Fed pour estimer l'inflation. Celui-ci n'a augmenté que de 1,4% en grissement annuel au mois de juillet. La cible de la réserve fédérale était pourtant bien de 2%. Mais il est resté inférieur à 2% pendant plusieurs années. Janet Yellen a également déclaré que l'inflation atteindra les 2% fixés par la Fed au cours des prochaines années si la banque centrale resserre progressivement sa politique monétaire et si le marché de l'emploi se renforce. La présidente de la Fed a noté que la prévision restait incertaine à cause de l'imprécision inhérente à estimer l'utilisation du travail, les perspectives d'inflation et d'autres facteurs.